Énorme retournement de situation, la montée ce ne sera pas pour cette année. En concédant sa troisième défaite d'affilée en championnat contre Tour vendredi soir, les derniers espoirs d'évoluer parmi l'élite la saison prochaine se sont envolés pour les Angevins. Même si d'un point de vue comptable tout reste encore possible, l'écart de 9 points qui sépare ce matin le SCO du trio de tête semble quasi impossible à combler à seulement 8 journées du terme du championnat. C'est dommage, Angers a lâché juste avant la dernière ligne droite. A travers cette journée-là, on est un petit peu décroché de cette lutte pour l'accession en Ligue 1. On s'est donné le droit, grâce à nos résultats, de rêver pendant un long moment. Ça c'était déjà très très important. Mais force est de constater que sur les trois derniers matchs et ces trois défaites consécutives, on a perdu un peu nos illusions. Pourtant les hommes de Jean-Louis Garcia n'ont pas démérité face au Tour en jeu. Ils ont même livré un match d'une excellente qualité. La preuve c'est qu'ils se sont créés une bonne demi-douzaine d'occasions franches. Mais une fois n'est pas coutume, la réussite n'était pas au rendez-vous, ou plutôt le réalisme. Jean-François Rivière, Paul Alloué, Foumou, Olivier Aurillac, Malik Couturier ou encore Bruno Ékole Manga ne sont pas parvenus à concrétiser cette avalanche de situations favorables. La faute à une formation tourangelle solidaire en défense, mais aussi à un manque de précision indéniable auquel s'est ajoutée la malchance. Ce soir-là, il n'y avait pas grand-chose pour nous. Dans le contenu, c'était quand même intéressant, donc il faut continuer. Sur leur peu d'occasions, ils marquent et nous, on a une multitude d'occasions, parfois même immanquables, comme la dernière juste avant la mi-temps de Malik Couturier, et on ne marque pas. Contrairement aux angevins, les hommes de Daniel Sanchez vont effectivement faire preuve de réalisme. Sur leurs quatre grosses occasions, ils vont réussir à en convertir trois. De la douzième minute, Olivier Giroud montre la voie à suivre à ses partenaires, en logeant une frappe puissante du gauche sous la barre de Padovani. Ça fait 1-0 pour Tours. Paul Alloé-Follou, à la suite d'un incroyable numéro de funambule, remet les deux formations à égalité. Un par tout, c'est le score à la pause. Mais en deuxième mi-temps, Jean-Daniel Padovani va remettre les tours en jeu dans le sens de la marche, en commettant cette grosse faute de main. À cet instant de la rencontre, les locaux mènent 2 buts à 1. Angers va tout essayer sans toutefois parvenir à recoller au score. Et dans les arrêts de jeu faille, vient donner un peu plus d'ampleur à la victoire de son équipe en inscrivant un troisième but. Angers ne s'en relèvera pas et enregistre son huitième revers de la saison. Une défaite difficile à avaler compte tenu de l'état d'esprit et du jeu proposé. Maintenant, le plus important, c'est de passer à autre chose et de préparer la réception de Guingamp le vendredi 10 avril prochain de la meilleure des façons. Il faut se remettre au boulot, avoir envie de continuer notre progression. Il reste huit matchs à jouer, il y a plein de points à prendre. On a envie de finir à la meilleure place possible. Il faut vraiment qu'on retrouve le goût de la victoire des vendredis contre Guingamp.